Bonjour les Versos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies principales sur le mois d'octobre 2019. Je vous fais d'abord un tirage qui va explorer un petit peu le domaine général, on va voir ce qu'il en ressort. Et dans un deuxième temps, sur cette même vidéo, je vous ferai une guidance sentimentale. Alors, j'ai trois cartes de l'oracle de l'énergie qui va nous parler un petit peu, on va dire, de l'élément marquant, les grandes lignes de votre mois d'octobre, ce qui va un petit peu dominer. Et ensuite, avec le tirage du petit le normand, on verra ce qui ressort, sur quel domaine vous allez devoir vous concentrer sur ce mois d'octobre. Alors, pour l'oracle de l'énergie, nous avons trois cartes, comme je vous disais. Je vais vous les montrer à l'endroit, mais sachez qu'elles sont toutes sorties à l'envers. Et comme elles sont sorties à l'envers, ça change quand même le sens. Donc, nous avons en première carte, la tempête en vue. Ensuite, nous avons la communauté. Je vais vous les poser là, comme ça vous les verrez. Nous avons donc tempête en vue, communauté et tromperie. Alors, ici, avec la tempête en vue, mais comme elle était à l'envers, moi j'ai l'impression, les Verseaux, que vous sortez en fait d'une période assez noire. Là, là. Et justement, sur ce mois d'octobre, puisque c'est à l'envers, on vous dit que vous sortez de cette période sombre, et que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus calme. La tempête est derrière vous, et ça y est, le calme revient dans votre vie. Avec la communauté qui était également à l'envers, moi j'ai l'impression que ce qui vous a beaucoup, beaucoup, comment dire, remué ces derniers temps, je pense que c'est dû à une séparation. Puisque nous parlons de la communauté, mais à l'envers. Vous avez peut-être dû vous séparer de certaines personnes, et peut-être même d'une personne en particulier. Pour moi, c'est une personne qui vous a trahi, puisque nous avons la carte de la tromperie, et justement, vous avez voulu vous libérer de cette trahison, en mettant un terme, et peut-être en vous éloignant de cette personne. Donc là, vous sortez en fait de cette période un petit peu chaotique, pour retrouver le calme, et aller vers quelque chose, on va dire, de plus positif. En tout cas, c'est ce qu'on va voir ici, avec votre tirage du petit le normand. Alors, nous avons trois cartes de mènes, qui ressortent dans votre tirage. Nous avons la carte du cœur, donc, qui va nous parler du sentimental. Ensuite, nous avons la carte du renard, qui va nous parler de votre professionnel. Et enfin, nous avons la carte de l'ours, qui parle de vos finances et de vos biens matériels. Je vais commencer par la carte du cœur, qui nous parle donc du sentimental, parce que pour moi, ça fait écho, en fait, à vos cartes de l'oracle de l'énergie. Ce que je vois ici, par rapport au sentimental, je pense que certains versos, sur ce mois d'octobre, ou peut-être même à partir de maintenant, vous savez que les énergies, ce n'est pas à un jour près, ça peut glisser sur le mois de novembre, comme ça peut déjà commencer à partir du mois de septembre, etc. Là, on me parle clairement, en fait, d'une séparation, d'une fin, d'une relation amoureuse, puisque nous avons le cercueil qui est juste au-dessus. J'ai la carte du consultant qui est là, d'accord ? Et pour moi, on sort d'une relation, mais qui était, on va dire, une relation, entre guillemets, officielle. Donc, mariage, vie de famille, etc. C'est une relation, je pense, dans laquelle vous n'étiez plus bien du tout. J'ai l'impression que cette personne, en tout cas avec qui vous étiez en couple, vous dominait un petit peu, avait peut-être un pouvoir de domination sur vous, vous vous sentiez peut-être un petit peu étriqué dans cette vie. L'impression de ne pas être totalement libre dans cette union, que la personne avait tendance peut-être à vous écraser, à vous manipuler aussi, puisque j'ai la carte du renard qui n'est pas loin, qui est au-dessus d'ailleurs du cœur. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait une relation comme ça dans laquelle on n'était plus bien du tout. Et ici, sur ce mois d'octobre, en tout cas, pour moi, vous prenez une décision tranchante, puisque nous avons le cœur ici, et ici, nous avons la carte de la faux. C'est le fait de trancher, de mettre fin à une relation amoureuse, mais de façon un petit peu, je dirais, abrupte. Alors, dans le sens où pour moi, c'est ce que je ressens là ici de votre tirage, c'est un petit peu comme si vous étiez au bout de vos limites. C'est un petit peu le vase qui déborde, la coupe était pleine, et vous décidez maintenant, voilà, ça suffit, stop, je prends mes valises et je m'en vais. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici, parce que, pour moi, on entame des démarches officielles. Je vous montre ici, avec la carte de la tour, la carte de la faux, j'ai un tribunal. Donc, certainement, que vous envisagez peut-être une procédure de divorce. Ici, j'ai un avocat, avec les oiseaux et le poisson. Donc, pour moi, on va commencer des démarches auprès d'un avocat, pour entamer une procédure de divorce, ou alors, pour ceux qui ne sont pas, on va dire, mariés, si vous êtes juste paxé, c'est pareil, vous allez faire des démarches, alors là, on n'est pas face à un avocat, mais on va faire des démarches, en tout cas, administratives, pour mettre fin à cette union. D'accord ? Pour moi, cette décision, même si on sent que c'est un peu le ras-le-bol, ça y est, vous mettez ça derrière vous, pour moi, elle vous permet vraiment de vous libérer de quelque chose. Il y a un sentiment derrière de libération, puisque nous avons quand même la carte de l'étoile, qui suit la faux. Donc, on voit bien que cette décision que vous prenez peut être très tranchante. Il y a un point de non-retour aussi, par rapport à cette décision. Vous ne revenez pas en arrière. Ça y est, maintenant, vous avez pris conscience que vous n'êtes plus bien dans cette relation, dans ce couple, que ça ne vous apporte plus rien. On voit d'ailleurs que dans cette relation, il n'y a plus de sentiments, puisque nous avons le cercueil quand même, qui est au-dessus du cœur, qui nous parle de la fin d'un amour. On voit qu'il y a une guérison qui arrive derrière avec la carte de l'étoile. Je vous la remets à l'endroit d'ailleurs. Il y a une guérison après cette rupture. Donc, ce sentiment de liberté, de légèreté, de retrouver, en fait, la sérénité après une relation qui nous a fait du mal, qui nous a, enfin, qui... Oui, qui nous a fait du mal ou on ne se sentait plus bien par rapport à cette union romantique là, ici. Alors, ce que je vois aussi par rapport à cette union, c'est que ça peut être... Vous avez mis du temps, en fait, à en arriver là. À en arriver à ce ras-le-bol. Vous avez mis énormément de temps parce que je pense qu'au fond de vous, vous aviez encore quelque part des espoirs pour que ça puisse s'arranger. On voit que vous avez cherché des solutions, d'ailleurs, avec la clé, ici, par rapport à cette personne avec qui vous rompez. Vous avez cherché des solutions. Vous avez essayé, en tout cas, de faire redémarrer la flamme plusieurs fois. Vous avez fait, en tout cas, des tentatives vers cette personne et vous avez vu que ça ne fonctionnait pas. À chaque fois, ça ne fonctionnait pas. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez mis autant de temps à vous décider et à vraiment, je dirais, agir, à être dans l'action. Plus être dans la passivité, mais être dans l'action. Donc, en ça, j'entends vraiment faire des démarches, comme je vous disais, contacter un avocat, commencer à prendre des renseignements, etc. Enfin, vraiment entamer une procédure de divorce. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que cette relation dans laquelle vous étiez, vous viviez un petit peu dans les souvenirs de votre passé par rapport à cette personne-là. Vous avez un vécu avec cette personne. On voit qu'il y a eu quand même, dans un passé beaucoup plus lointain, je vous montre ici, dans la diagonale du cœur, on voit qu'il y a eu quand même, dans cette relation, alors certainement au début, quand vous vous êtes connue, d'ailleurs, vous me ferez vos retours, mais moi, j'ai la sensation que c'était peut-être un amour de jeunesse, que vous avez peut-être, une personne que vous avez rencontrée quand vous étiez encore très très jeune. et on voit qu'avec cette personne, il y a eu quand même des moments de bonheur, il y a eu des choses quand même fortes, partagées. Donc, c'est pour ça que, pour vous, ça a été compliqué de prendre cette décision-là. On voit aussi, à travers ce tirage, que par rapport à cette relation, ce qui a pu peut-être aussi amener la coupe a débordé, j'ai la sensation aussi qu'il y a eu des difficultés financières qui ont peut-être pesé sur la relation. Il y a eu une situation, en tout cas, sur le plan financier, où ça a été compliqué, puisque je vois que j'ai la carte de l'ours, j'ai le cercueil ici. Vous voyez, c'est un petit peu tout lié là, ensemble. on voit effectivement que dans cette relation-là, il y avait en plus cette donnée matérielle qui était peut-être pesante et qui faisait que, justement, le couple s'enfonçait petit à petit dans les difficultés, que c'était très très difficile en tout cas de rattraper les choses, en tout cas de votre point de vue. Alors, maintenant que j'ai terminé sur le domaine sentimental, je vais aborder le domaine professionnel. Alors, ici pour vous, les versos sur le domaine professionnel, j'ai plusieurs choses. Alors déjà, j'ai l'impression qu'il y a des versos ici sur ce mois d'octobre qui vont partir à la retraite ou en tout cas qui sont en train de préparer leur départ à la retraite. J'ai l'impression d'ailleurs que vous attendiez ça avec impatience parce qu'on voit qu'avec la clé et puis, je vous montre, c'est cette ligne-là en fait, nous avons donc la carte du consultant, nous avons la carte du cercueil, nous avons la carte du mont, la clé et les poissons. Et au-dessus du cercueil, nous avons la carte du renard qui nous dit que là, vous êtes ça y est, proche de la retraite, peut-être avec la carte du mont que vous vouliez, vous souhaitiez peut-être partir plus tôt ou peut-être ou peut-être que vous pensiez partir plus tôt et finalement ça n'a pas pu se faire, vous avez dû prolonger un petit peu ou peut-être que dans les calculs qui vous avaient été faits, ce n'était pas ce que vous espériez, bref, j'ai l'impression que votre départ a été un petit peu entre guillemets retardé par rapport à ce que vous souhaitiez. Mais là, ici, sur ce mois d'octobre, on voit bien que vous partez, vous partez, vous partez de votre travail, ça y est, vous partez à la retraite. Alors, je sais bien que ces messages-là ne vont pas parler à tout le monde, évidemment, mais je les donne puisque je les vois dans le tirage, donc j'estime qu'on est regardé par plein, plein de personnes, que ça concernera au moins ne serait-ce qu'une personne, peut-être deux, peut-être trois, peut-être dix, enfin, voilà. Ce sera à vous de me faire vos retours de toute façon. Alors, pour continuer sur le domaine professionnel, pour d'autres versos, donc, moi, ça me parle quand même d'une situation un peu précaire sur le domaine professionnel depuis... j'ai la sensation qu'il y a des versos qui ont été en chômage de longue durée, ici. Et ici, justement, sur ce mois d'octobre, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Pour les personnes qui sont dans cette situation-là, en situation de chômage depuis un certain temps, avec peut-être même l'idée, je dirais, derrière d'une fin de droit au niveau des allocations chômage qui apparaît ici, là, dans cette diagonale. Pour moi, j'y vois, avec la tour, qui représente le bâtiment administratif, le cercueil et les finances, ici. J'ai l'impression qu'en plus, on arrive à la fin de ces droits au niveau de l'allocation chômage. Écoutez, ici, en tout cas, sur ce mois d'octobre, on vous dit que vous allez avoir donc des entretiens, des entretiens d'embauche qui sont ici sur cette première ligne. Donc, il y a des contacts, il y a beaucoup de communication. Pour moi, vous allez rencontrer des employeurs et ici, il y a une réussite sur cette première ligne. Il y a vraiment une stabilité qui revient au niveau professionnel. Pour moi, on trouve soit un contrat de longue durée, peut-être un CDD d'un an, en tout cas, avec l'encre, ou alors carrément une embauche en CDI directement. Pourquoi ? Parce qu'en plus, on a la carte du soleil qui est ici et pour moi, c'est la réussite, c'est la réussite professionnelle, déjà, qui est confirmée en plus par l'encre, mais c'est la réussite aux entretiens que vous passez. Donc parmi les entretiens que vous allez effectuer sur ce mois d'octobre, il y en aura au moins un où vous aurez une réponse pour moi positive ici. Ce qu'on me dit également, je le donne également en message supplémentaire pour d'autres personnes, toujours dans le domaine professionnel. Donc comme je vous disais, pour moi, il y a eu un chômage de longue durée pour certains et pour d'autres, j'ai l'impression que ça a été plutôt pour des personnes qui étaient à leur compte et où il a fallu malheureusement mettre la clé sous la porte. Enfin bref, je ressens une situation peut-être de fermeture, de fermeture d'entreprise, de peut-être devoir justement abandonner son commerce, voilà, liquidation, etc. Peut-être une histoire comme ça derrière. En tout cas, on voit, parce que ce que je vois, c'est qu'il y a la fin, en tout cas, d'une entreprise individuelle pour justement rebasculer vers un emploi on va dire stable ici. Donc peut-être un retour en tant que salarié après avoir connu en tout cas une situation d'échec, de faillite en étant à son compte. Voilà, donc ça, c'était pour vos énergies générales, les amis Verso. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Écoutez, sur le domaine financier, on voit effectivement que vous sortez d'une situation difficile avec le cercueil, ça c'est clair. Comme je vous disais, certainement, suite à la fin d'une entreprise ou alors à une fin de droit pour les allocations chômage. Mais là, c'est pareil, on voit qu'il y a un retour. Il y a un retour à la stabilité financière ici. Voilà, nous avons le trèfle en plus, qui est là dans la colonne, qui confirme bien. Et en plus, sur la ligne horizontale, on voit bien qu'il y a une stabilité qui revient grâce à un retour à l'emploi, etc. Voilà, et bien, écoutez, amis Verso, pour votre tirage général, c'est terminé. Je vais maintenant passer à votre guidance sentimentale. Je vous retrouve tout de suite. Bonjour les Verso, enfin, re-bonjour. On se retrouve pour votre guidance sentimentale. Alors, je vous ai préparé cinq cartes de l'oracle Améthyste Love ici, en première ligne. Ensuite, vous avez une deuxième ligne avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet et ensuite, vous avez trois cartes conseils des anges de l'amour de Doreen Vertio. Alors, ici, ça va plutôt être votre état d'esprit avec lequel vous allez aborder donc ce mois d'octobre sur le plan sentimental. Alors, les Verso, j'ai l'impression que sur ce mois d'octobre, vous allez adopter une attitude beaucoup plus prudence. J'ai l'impression que vous vous méfiez en fait d'une personne, donc peut-être de votre partenaire et vous allez, j'ai l'impression, vous éloigner de cette personne ou du moins imposer à cette personne peut-être un silence radio. On voit que vous allez en tout cas peut-être mettre fin au contact entre vous, peut-être que vous n'allez pas répondre à ses SMS, pas répondre à ses mails, etc., à ses appels, etc. J'ai l'impression que vous allez être dans le silence sur ce mois d'octobre. Parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, vous avez besoin d'être à l'écoute en tout cas de vous-même puisqu'on nous parle ici d'intuition, de ressenti. Et pour moi, il est question aussi peut-être pour certains versos d'avoir peut-être des soupçons concernant votre partenaire par rapport à son comportement. Est-ce qu'il y a des choses qui vous auraient un petit peu alerté par rapport je ne sais pas moi, dans sa façon d'être avec vous ? Est-ce qu'il y a eu des changements de comportement ? Est-ce que cette personne vous aurait donné en tout cas l'occasion de le soupçonner de ne pas être fidèle ? Enfin, ce genre de choses. En tout cas, j'ai l'impression que chez vous, les versos, là, sur ce mois d'octobre, il y a le besoin de faire le point sur cette personne qui est avec vous et pour ça, vous avez besoin de vous retrouver seul. Donc, comme je vous disais, pour moi, vous allez couper le contact et vous allez vous retrouver face à vous-même et ça va vous permettre de faire le point. On voit que cette période un petit peu de retrait que vous allez vous infliger volontairement va vous être bénéfique. Ça va vous permettre d'y voir plus clair dans votre situation par rapport à votre relation et on vous dit d'ailleurs que tous les espoirs sont permis. C'est-à-dire que c'est vraiment un silence qui va être nécessaire et bénéfique par rapport à cette relation que vous vivez. Et pourquoi elle est bénéfique ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme une prise de conscience ici sur cette deuxième ligne parce qu'on nous parle d'un secret. On nous parle de cœur brisé. Alors moi, secret et cœur brisé, je ne sais pas, mais moi, ça me fait penser au fait de découvrir quelque chose qui ne fait pas plaisir. D'accord ? Donc, c'est comme si on avait une prise de conscience sur la personne ou alors vous êtes tombé sur, je ne sais pas moi, sur son portable ou alors vous êtes tombé sur un ami ou une amie de votre partenaire qui vous a raconté quelque chose, enfin qui vous a informé de quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression que vous découvrez une information qui va bien sûr vous briser le cœur, qui va vous faire du mal, en tout cas, qui va vous blesser. Donc, c'est comme si vous preniez conscience en tout cas de la réalité de ce qu'était cette personne par rapport à vous. Il y a ce sentiment effectivement d'avoir été manipulé qui ressort. On voit ici que ça va générer en vous un sentiment de jalousie. Donc, c'est pour ça que je me demandais est-ce que vous n'allez pas découvrir que cette personne flirte ou papillonne à droite à gauche ou en tout cas adopte une attitude de séduction avec d'autres femmes, etc. Il peut y avoir ça. Ici, dans ce tirage, clairement, il peut y avoir ça. Mais, on vous dit quand même que vous arrivez à une transformation avec la carte du papillon. On a une transformation. Donc, c'était nécessaire pour vous cette prise de conscience. Ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Ça vous ouvre une porte également. Alors, une porte sur la jalousie, certes, puisque c'est la carte qui suit. Donc, le premier, on va dire, sentiment, c'est ce sentiment de jalousie que vous allez ressentir. Mais, ça va permettre, je pense, d'aller au-delà de ça et d'aller comprendre peut-être un petit peu ce qui s'était passé dans cette relation. Pourquoi vous en êtes arrivé là ? Pourquoi cette personne a caché certaines choses ? Puisqu'on ouvre quand même la porte sur de nouveaux horizons. Alors, je ne suis pas en train de dire ou de cautionner ce qu'a pu faire votre partenaire ou quoi que ce soit. Je vous dis ça parce que les cartes conseils des anges de l'amour vous disent que vous êtes dans une relation karmique. Donc, ça, on l'avait vu ici, également avec cette carte-là qui nous parle de karma. Donc, ça veut dire que c'est une personne déjà que vous avez connue dans une vie antérieure, si on prend cette signification-là. Ensuite, ça veut dire aussi tout simplement que vous deviez passer par cette épreuve avec cette personne pour comprendre certaines choses, pour apprendre et pour évoluer sur votre chemin de vie. Et ensuite, les anges de l'amour vous disent très bientôt décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, j'ai envie de dire après cette découverte que vous allez faire, après avoir peut-être mis carte sur table avec cette personne, cette prise de conscience, etc., c'est à vous en fait de savoir exactement ce que vous voulez faire de cette relation. Est-ce que vous voulez continuer tout en sachant qu'il y a eu quelque chose peut-être de son côté ? Alors après, c'est peut-être juste aller, on va dire un écart de conduite entre guillemets, c'est peut-être effectivement accidentel, mais en tout cas, on va dire que la décision vous revient, vous gardez votre libre arbitre, c'est à vous de voir si vous avez envie de continuer ou si vous voulez effectivement laisser une chance quand même, malgré tout, à cette personne et à votre union. Pourquoi je vous dis ça ? parce qu'on termine avec la dernière carte conseil des anges de l'amour qui vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc pour moi, ça veut dire que tout n'est pas fichu et tout n'est pas à jeter dans votre relation sentimentale. Certes, on voit qu'il y a une déception ici, qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas été tout à fait clean ou honnête avec vous qui vous a peut-être effectivement menti mais même pourquoi pas trahi également. Mais on vous dit que ce n'est pas une relation en tout cas qui comment dire qu'en tout cas vous devez donner si vous le souhaitez vous pouvez donner une chance à cette relation donc ça veut dire qu'il y a peut-être un espoir pour que la relation justement évolue dans le bon sens par la suite pour aller peut-être vers une relation peut-être un petit peu plus stade plus saine plus en adéquation avec quelque chose de constructif mais ça je dirais ici puisque on voulait décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite pour moi c'est à vous que revient cette décision voilà les versos pour votre tirage on va dire sentimental voilà bon et bien écoutez j'ai terminé donc votre guidance du mois d'octobre je vous souhaite un excellent mois les versos et puis on se retrouve le mois prochain à bientôt à bientôt Merci.